et oui Gordon de Zapor Games de Zatv alors nous sommes aujourd'hui Marina di Fiori donc c'est un quartier un peu dans la banlieue de Portovesque et donc il dispose de son propre de sa propre plage de son propre port donc c'est le quartier où j'habitais quand j'étais plus jeune mes parents habitent toujours là et c'est là qu'on s'est connu avec Marco parce que c'était mon voisin à l'époque et c'est là qu'on a fait c'est dans ce quartier là qu'on a fait nos 400 coups qu'on faisait du vélo qu'on allait à la pêche pas très loin d'ici d'ailleurs mais c'est là qu'on venait se baigner régulièrement l'été surtout sur le côté là où il y avait quand même une plage assez sympathique Alors Marina di Fiori c'est un quartier résidentiel assez connu à Portovesque où il y a essentiellement des résidences secondaires mais il y a aussi des portovesquais qui habitent donc il y a mes parents qui y habitent toujours et quelques grands noms s'étaient installés dans ce quartier des noms assez connus il y avait Cristino Krant et son mari Bernard Kouchner il y a toujours la maison la maison de Dalida donc la chanteuse en haut de cette colline et on pouvait y croiser également Philippe Rizzoli qui avait aussi son bateau donc au port de Marina di Fiori et ici une zone verte il reste quand même quelques zones vertes Marco je sais pas si tu te souviens on passait par là à vélo on passait par là on se faisait des descentes et on passait par toutes les zones vertes et je pensais qu'il en restait plus beaucoup et il en reste un petit peu encore parce que il y a très très peu de terrain à Marina di Fiori et les moindres terrains qui restent ils sont hors de prix hors de prix tout le monde a construit et bon comme c'est essentiellement des résidences secondaires l'hiver c'est mort c'est mort et nous ça nous permettait de faire du vélo dans tout le quartier sur toute la colline c'était génial c'est là qu'on faisait bosser nos jambes on était geek mais on faisait du vélo vous voyez on a sorti à la pêche quand même à la plage donc je vous propose dans ce nouveau format de vidéo vide grenier de partir donc avec un budget prédéfini on essaye d'acheter un maximum de choses avec les 10 euros aujourd'hui et dans la foulée on teste le jeu pour voir s'il marche pour voir s'il et cette séquence va s'appeler désormais les joueurs du vide grenier générique gordon de za pourriam de za tv je suis avec alexandre de za et antoine de za donc pour pour ce retour sur le vide grenier pour cette ce nouveau format à les joueurs du vide grenier alors nous avons eu un petit souci technique j'ai pas pu filmer ce matin fait la caméra a embarqué en caméra caché j'ai un vrai souci avec les caméras cachées j'y arrive pas j'y arrive pas en fait ça a commencé l'enregistrement et dès que j'ai mis dans le sac ça a arrêté l'enregistrement je vois pas comment ça appuyer sur le bouton budget 10 euros ce matin donc j'ai pu dépenser sur les sur les 10 euros 9 euros voilà l'autre avec ses petits bruits de plastique là jeter la peluche par terre alors fantôme crash alors pas que je vais trop près apparemment ça fait pas la mise au point automatique je fais là fantôme crash donc ça c'est c'est pas un jeu de fantôme c'est un jeu de robot simulateur de robot genre genre gundam sur xbox le seigneur des anneaux la communauté de l'anneau donc bon vous connaissez peut-être alors il est sorti un petit peu sur tous les supports sur la wii notamment et la ps2 mais bon on l'avait pas on avait d'autres signaux des anneaux mais celui-là on l'avait pas alors batman rise of sin 2 rise of sin 2 alors c'est batman mais plutôt côté animé là c'est pas comics c'est pas film c'est plus le dessin animé donc petit jeu genre beat them all un truc comme ça on peut jouer à deux alors mémorique the apprentice knight l'apprenti chevalier alors qu'il est un jeu français développé par microids mais il n'est pas super super côté tout ça alors que bon les graphismes ont l'air sympa donc les dialogues sont en français aussi ça a l'air bon comme ça ça a l'air d'un bon jeu mais bon à tester malheureusement ces jeux là on pourra pas les tester parce qu'on a toujours pas notre xbox et enfin nba inside drive 2004 avec shaquille o'neill donc un jeu de basket c'est la série de jeux de basket classique exclusif à la xbox voilà et sur le même stand sur le même stand j'ai trouvé un cd rien à voir mais un cd des inconnus bouleversifiant alors je l'avais en mp3 mais bon c'est mieux d'avoir le support original voilà pour un euro pièce donc là tout ça j'ai eu tout ça pour 6 euros qu'est ce qu'il fout là lui qu'est ce qu'il fout là lui qu'est ce qu'il fout là lui alors pour un euro bon rien à voir avec les jeux vidéo enfin un petit peu peut-être donc sur un autre stand j'ai eu un petit jeu de mosaïque alors je me suis dit ah sympa plein de mosaïque pour créer des petits des petits sujets pixelisés quoi et sauf que on est limité au niveau des couleurs c'est parce qu'on peut faire que les couleurs du panda que vous avez là donc du blanc du beige du noir du marron du vert donc on va essayer de faire peut-être on peut faire un link on va essayer de faire un link même s'il n'y a pas beaucoup de vert on mettra du beige c'est bon à la place du jaune non on mettra du blanc ensuite sur un stand alors après sur le vide grenier j'ai rencontré Marco et sur un stand sur un stand on avait trouvé une Wii vendue avec plusieurs jeux dont un Zelda donc il est parti avec c'était je sais plus lequel mais on l'a déjà et il y avait une notice du jeu que j'avais trouvé la dernière fois sur Gamecube Beyond Good and Evil sauf que la notice j'ai regardé c'était une notice PS2 parce que la notice Gamecube je l'avais déjà voilà et elles sont quasiment au même format c'est un petit peu écrit de la même façon sauf que la version PS2 ce n'est qu'en français il n'y a pas de version allemande ou quoi que ce soit et ça je l'ai eu gratos elle me l'a donné parce qu'elle me disait justement ah non je veux pas te faire payer une notice parce que bon je la connaissais mais disons que voilà il y a encore des gens qui trouvent pas normal qu'on fasse payer des notices et que ce soit pas gratuit alors que certains se battent pour plusieurs dizaines d'euros pour avoir des notices de jeu et je suis d'accord c'est pas normal qu'on paye pour des simples notices mais c'est vrai que quand on fait la collection et que on veut compléter un jeu pour l'avoir en boîte complet bah c'est vrai que c'est bien d'avoir la notice et du coup ça a pris une ampleur au niveau des tarifs pas inexplicable mais parfois démesuré ça depuis tout à l'heure que tu joues avec la bébé alors voilà une peluche de la princesse Peach alors je l'ai trouvé dans un carton et il y avait Marco et il y avait sa fille alors je me suis dit voilà je vais utiliser sa fille pour faire croire que je vais l'acheter pour elle alors voilà je me dis au monsieur c'est combien hein ? tu sais genre à côté de la petite comme pour faire croire que c'était pour elle oh tu sais pour lui mettre un peu la larme à l'oeil tout ça oh un euro ! ah bon d'accord elle va être contente hein un euro tac tac elle me le prend et le prend pour elle mais non mais je vais la laver d'abord hein je vais la laver pour qu'elle soit bien propre bon elle est pleine de petites peluches tout ça on va peut-être justement la laver pour de bon parce qu'elle a un petit peu souffert hein c'est un petit peu la gueule elle a plus le poil très brillant et très très soyeux bon dernière chose le jeu Astérix qui est là derrière en démonstration le jeu Astérix aux jeux olympiques sur PS2 donc je l'ai eu sur un petit stand pour un euro malheureusement pas complet hein donc le jeu est en train de tourner donc il fonctionne et c'est le jeu qu'on va tester aujourd'hui parce que c'est le seul jeu qu'on peut tester pour ce premier épisode des joueurs du vide grenier donc on va procéder au test on peut jouer à deux ? bah oui bah oui c'est vrai on peut jouer à deux alors ce que je trouve marrant c'est que c'est à la fois inspiré du film et de la BD quoi c'est vraiment les personnages dessinés style BD Astérix et Brutus qui... je suis désolé tu es une catastrophe tu as décidé de me pourrir la vidéo il porte des petits pieds après ça va être quoi ? des rôs d'épée ? et en fait il y a aussi le personnage Brutus qui est inspiré carrément de Benoît Poulevorde quoi et d'ailleurs Benoît Poulevorde qui fait les voix dans ce jeu avec Roger Carrel donc la voix du dessin animé donc c'est super et c'est le jeu qu'on va tester aujourd'hui avec Antoine de Zart et Alexandre de Zart et Blanche de Zart Hein ? Hein Blanche ? Elle va me donner des coups elle va me remettre... aux droites c'est une partie pour le test ok droite-gauche ! Naan Donc voilà c'est parti ! Vous avez mis les deux manettes ? Oui ! on va voir comment on peut jouer à deux si y'a un vrai mode de joueur Oui ou nah ! Oui quoi ? Sauvegarder ! oui sauvegarder ! Voilà.. c'est un mélange... voilà... c'est un mélange du film et de la BD en fait L'Ukraine Loi 2 Il est passé où le chat ? Il va arriver par en haut Tiens même un petit peu plus fort Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas ? Il est parti retrouver une princesse prénommée Irina dont il est tombé... Tu peux le monter encore un petit peu plus fort Promise à l'infâme Rutus le fils de César Alapholix n'écoutant que son coeur s'est opposé au mariage En annonçant qu'il gagnera les jeux olympiques pour prouver sa valeur La princesse Irina le prie pour moi Et pour lui donner sa chance elle a déclaré J'épouserai celui qui remportera les jeux Et voilà, Alapholix vient d'apprendre que seuls les romains peuvent participer aux jeux olympiques Tous ses espoirs sont anéotis Bah c'était pas le meilleur film d'Astérix C'est pas d'Astérix C'est pas aussi bon qu'Astérix Mission Cléopâtre Mais bon c'était quand même pas mal Une petite cuillette de sanglier Ce qui serait bien c'est qu'on engueille ça pour le déjeuner C'est vrai ? Bah oui, deux pour toi, deux pour moi et un pour Idéfix 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 ne peut pas langer un sanglier tout seul Donc c'est bien Roger Carrel qui double la voix d'Astérix Ca fait plaisir Roger Carrel qui était aussi la voix de Benil Il faut savoir Donc ça fait vraiment mélange de BD, dessins animés et films C'est cool En courant en avant on peut étudier un double saut Il faut franchir le fond d'arbre Regarde là-bas, eux sont visés C'est bon Moi qui l'ai eu Et d'un, plus que quatre et on rentre au déjeuner Mais si on a besoin d'en cuisiner autant, on pourrait se contracter de... Ta ta ta, moi les promenades en forêt, ça me donne toujours faim Alors moi, il nous faut chien de sanglier Bon, comme tu voudras, espèce de bourbon Tu vas voir, je connais un bon point pour les sangliers Les sangliers, c'est comme pour les champignons, ils font connaître les coins Bon, qu'est-ce que vous pensez de la maniabilité déjà des personnages ? Ça va, ça répond bien, c'est fluide, on n'est pas bloqué quand on saute Dans notre accent, il y a un truc par-là, c'est sûr Non, c'est... Il y a peur ? Oui, j'essaie de trouver des trucs, tu peux aller plus vite, ça va quand on rentre Et vous l'aviez sur... sur DS aussi le jeu ? Oui Ouais DS ou 3DS ? DS Et euh... c'était la même chose ? C'est exactement le même jeu ? Euh, j'ai pas joué mon WF Ah bon ? Mais c'était pas trop comme ça, bon ? Bizarre, j'étais loin, mais en même temps, j'étais pas vraiment moi, et aussi dans mon cauchemar T'as intérêt à pas tomber Pas trop tard Ah, de toute façon, c'est pas grave Ouais T'es pas grave Quoi ? Quoi ? Ah, il a pris une potion Il est où ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, c'est pas grave, désolé, pour les spectateurs, ils sont vraiment mal Mais c'est la première fois qu'on nous joue Avec Zambia Oui, il y a une potion J'en connais le même sœur Mais comment tu peux le faire ? Ouuuuh... C'est ça, c'est ça, je suis tombé de temps Nan 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 C'est comme ça, hein ? Alina Il te le passe ! Bravo pour ton coin à Saint-Miller, au béni Oh, voilà ! Ça y est, j'en étais sûr C'est facile Écoute... J'ai pas un... Ah ça ! Ouais, c'est pareil Tout doit être clair de la plurée Alors, rentrons au village Désolé, encore vous What ? C'est un humain ? Ah ouais, en image filmée Excusez-moi, Ronan Pour pouvoir pas laisser traîner Des salles vues dans la forêt C'est mal qu'il est bizarre Comme Romain de Vix Cette race-là, derrière lui C'est un cartel aux sangliers Mais tout le temps Mache ! Ils sont liés ! On les a oubliés ! Ils vont rattraper tous les deux Sans même forcer au javelot En tout cas, c'est moi le plus fort ! Moi, je m'attendais à un jeu de sport Mais en fait, c'est aussi un... Un peu d'histoire Un peu, voilà Un peu jeu d'aventure aussi, quoi Bon, rentrons au village et allons voir Panorani Sans Romain, toutes ces choses étroches, ce n'est pas rassurant Notre druide saura peut-être de connaître Ça va, les graphismes n'ont pas trop vieilli Ils sont plutôt pas mal Pour un vieux jeu C'est ça qu'on a même au clé Sur écran 4 tiers Je t'ai dit que tu étais comme ce remède dans ton rêve C'était un cauchemar, pas un rêve C'était exactement comme ça Et je voulais plus donner de bain pour Romain T'imagines ! Qu'est-ce qu'on va dans ? Qu'est-ce qu'on va dans ? Panoramix ! Panoramix ! Panoramix ! Bonjour, c'est le genre Comment ? Tu te dis Panoramix ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Mais tu es... Je suis quoi ? Eh bien ! Partons-nous au Notre-Drui mais Tu sembles avoir... Tu es là comme là Comme un papyrus C'est plus genre ! Oui mes amis, j'arrive avec de bien mauvaises nouvelles Et à ce que je vois, le cauchemar a déjà commencé Panoramix est victime d'un mal qui nous menace tous Ça me fait Sorge Je t'en prie Calme-toi Et explique-nous ce que tu sais Tu as raison J'étais sur mission secrète en Grèce, à Olympie, où les Jeux sacrés se préparent Et là-bas, j'ai découvert qu'un sorcier maléfique du nom de Dr Mabus est en train d'altérer la réalité Pour accomplir de noirs projets Une altération de la réalité ? Absolument, Panoramix J'ai mené mon enquête sur place Ce Dr Mabus a en sa possession une clé des plus étranges Et avec cette clé, il ouvre des portes qui donnent sur des... Des mondes parallèles Des mondes qui ressemblent au Notre mais qui sont différents Des mondes parallèles ? Et c'est dangereux ça ? C'est très dangereux Astérix Vois-tu, il existe une infinité de mondes en dehors d'une autre Et il n'est jamais très bon d'ouvrir les portes qui relient entre elles toutes ces dimensions Cela provoque en général des catastrophes incontrôlables Il semble en être la preuve, noir sur blanc, Panoramix Comme ce Romain que nous avons croisé dans la forêt Je ne sais pas ce que manigant ce Dr Mabus Mais s'il continue à jouer comme il le fait avec sa clé dimensionnelle, le pire est à prévoir Tu as raison Sam, il est urgent d'aller rendre une petite visite à ce Dr Mabus J'ai une idée, on n'a qu'à dire qu'on va participer au jeu En plus, ça fera plaisir à Alapholix Obélix, on t'a déjà expliqué que les jeux sont réservés aux grecs et aux romains T'as dit, l'idée d'Obelix n'est pas bête parce que sans vous offenser Techniquement, depuis que César a envahi la Gaule, vous êtes romain ? Hein ? Je suis romain moi ? Donc ça c'est vraiment un mélange de tout Un BD, film et jeux, ouais Et animation 3D Vous savez que vous ne me laisseriez pas tomber Vous allez voir, on va les gagner ces jeux En route pour Olympie Un pie ? Peu de pie ? Pie ? Dis moi, Astérix Tu ne trouves pas que Panoramix est étrange ce matin ? Étrange ? Oh non ! Étrange comment ? Je ne sais pas J'ai l'impression que quelque chose le chiffonne L'aurais-je froissé ? Ha 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 ! Non ! Rassure pas Alapholix Notre druide va bien Mais c'est mieux que Panoramix Personne ne semble remarquer vraiment que tu n'es pas dans ton état normal Et c'est bien ainsi Astérix Mieux vaut qu'il ne sache rien Mes enfants, voici Olympie Perle de la civilisation grecque Il est grand temps que je disparaisse Je suis plus efficace que Solo On se retrouve plus tard à l'intérieur du village Halte étranger ! Les visiteurs ne sont pas amis par cette entrée Oh, mais nous ne sommes pas des visiteurs On est des athlètes galo-romains Ça ne se voit pas peut-être Dans ce cas, vous devez obtenir une accréditation Qui vous permet d'accéder au village olympique Et de participer aux épreuves sportives Et comment l'obtenons cette accréditation ? Vous devez vous faire remettre un certificat de gauloiserie venant de Gaulle Et vous devrez aussi passer à un test d'aptitude Bah ouais quoi ! Pourquoi la papatrie ou les tests d'aptitude ? Moi, tu sais Bon, occupons-nous des certificats, ce sera fait Et on vient pour un certificat de gauloiserie ! Bon, même si vous avez fait que le premier niveau Qu'est-ce que vous pensez de ce jeu-là ? Oh, c'est bien ! Ouais ? Vous y joueriez des heures ? Ça vous donne envie d'aller jusqu'au bout ou pas ? Oui ! Oh, peut-être ! Peut-être ! Imaginons que vous n'ayez que ça Vous n'avez pas de PS4 Bah oui ! Ça ne vous choque pas de jouer en 2019, 2018 A ce jeu-là quoi ! Non ! Bon, bah ça va ! Bon, même preuve qu'une fois de plus que les jeux rétro Même si ce n'est pas du super rétro des années 80 Ça reste un jeu qui date du début des années 2000 Ah, de 2007, ouais, plutôt du milieu des années 2000 Voilà la délégation Benoît Bien ! Le jeu a quand même déjà plus de 10 ans C'est quand même pas mal Donc, merci pour ce test Merci les joueurs du grenier C'est vous les joueurs du grenier C'est nous, c'est tous ceux qui font les vides greniers Et qui jouent ensuite avec les jeux Qui ne font pas que les garder dans une armoire Dans une étagère Ou les revendre derrière Tel un bon ratisseur Voilà ! Merci, merci les gars A bientôt ! Allez, à la prochaine pour un nouveau numéro Des joueurs du vides grenier Allez, faites bye bye ! C'est là ! C'est là ! C'est là ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021